Je voulais vous donner aujourd'hui d'excellentes nouvelles en vous présentant le bilan financier du courrier de stratège. Je vais le faire rapidement pour vous dire que nous tirons un bilan très positif de notre première année. Alors ceux qui sont inscrits sur notre fil d'informations Telegram gratuit, le fil Restez Libre, regardez la petite adresse qui s'affiche sous mon visage. Vous pouvez vous aussi adhérer gratuitement à ce fil. Eh bien vous savez que hier je suis allé, hier vendredi 5 janvier, je suis allé faire l'arrêté annuel des comptes avec notre expert comptable que je salue, Olivier Bouteille d'Exorev, qui est un excellent homme avec qui je travaille depuis une dizaine d'années. Et vraiment si vous cherchez un expert comptable, n'hésitez pas à faire appel à ses services. Alors il est à Ex-les-Bains avec des bureaux à Lyon, mais il est vraiment parfait. Je suis allé donc hier à faire cette réunion annuelle d'arrêté des comptes. Et Olivier Bouteille me dit que le courrier des stratèges sera soumis à l'impôt sur les sociétés. Et que malheureusement nous ne remplirons pas les conditions pour un impôt à 15%. Nous devrons payer un impôt à 25%. Alors tout ça n'est pas encore complètement calé, mais vous le savez, si nous passons à 25%, c'est que nous avons réalisé un chiffre d'affaires qui sera communiqué au candidat à la levée de fonds dans le cadre de la réglementation obligatoire, de l'information obligatoire. Je vous dirai quelques mots de la levée de fonds tout à l'heure. Mais donc nous avons passé les seuils pour l'impôt sur les sociétés à 25%. C'est d'abord le fruit de votre engagement. Je vous remercie. Je vous rappelle que nous avons une politique d'indépendance et de transparence financière. indépendance vis-à-vis de l'État, indépendance vis-à-vis des grands groupes du capitalisme de connivence. Les seules ressources du courrier des stratèges, c'est les 10 000 euros que nous avons mis, nous fondateurs, dans la machine au début. Et c'est ensuite l'argent de vos abonnements. Je vous le redis. Nous faisons le choix de ne pas demander de reconnaissance auprès de la commission paritaire de la presse pour ne pas subir de pression de l'État. Nous considérons que c'est une condition pour que vous ayez une information libre et indépendante. Je vous rappelle que, ce faisant, nous n'ouvrons droit à aucune forme de déduction fiscale. Je sais que j'ai reçu plein de mails incessants de concurrents en fin d'année me disant « Payez, donnez-nous de l'argent, on a besoin d'argent ». Nous ne l'avons pas fait. Nous ne voulons pas vivre de la charité publique. Nous vivons d'abonnements que nous vendons. Nous sommes libertariens. Nous n'avons aucun avantage fiscal. Nous ne recevons pas un euro d'aide de l'État, pas un euro d'aide des grands groupes. Nous ne vivons que de votre volonté d'avoir une presse libre. Et ce faisant, parce que nous sommes libertariens, nous sommes fiers d'être une entreprise qui marche et qui, dès sa première année, d'exercice, a dégagé des bénéfices pourvu que ça dure. Vous savez, la vie de l'entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille. Alors, je le redis, nous avons un engagement entrepreneurial. Nous sommes fiers de gagner de l'argent en faisant payer des abonnements aux lecteurs qui veulent s'informer. Et nous n'avons pas, nous ne sommes pas des gauchistes, nous n'avons pas honte de l'argent, nous n'avons pas honte de vous demander des abonnements. Nous n'avons pas honte d'être une entreprise prospère qui doit même, malheureusement, payer de l'impôt sur les sociétés à 25%. En un an, nous avons obtenu pratiquement 70 000 abonnements, je crois, sur YouTube. Nous avons 75 000 abonnés sur le compte Twitter que nous devons d'ailleurs relancer. Nous avons réussi de très belles performances en termes de lecture, en termes d'audience. Et ces performances continuent. Je suis à peu près convaincu qu'en fin 2024, nous serons à au moins 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, peut-être 120 000, peut-être plus. C'est grâce à vous, grâce à votre engagement. Je le redis, je le souligne. Je me félicite surtout de l'influence que le Courrier des Stratèges exerce effectivement sur la vie collective. quand des gens me disent « Ah, vous avez fait un article et puis mon voisin m'en a parlé, etc. » au bout de la France. Je me félicite que le Courrier pèse sur le débat public. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. C'est grâce à vous. Je suis un homme, un chef d'entreprise heureux grâce à vous. J'espère que nous nous montrerons dignes de votre fidélité. Et on refera régulièrement avec Édouard Husson des points sur notre stratégie éditoriale pour bien la clarifier. Parce que j'ai une inquiétude, je ne vous le cache pas. C'est le fanatisme montant, y compris chez les dissidents, dans la société française. Il est de plus en plus difficile de ne pas choisir un camp binaire, un camp manichéen pour, contre, en faveur de, ou absolument hostile à. Et les nuances, aujourd'hui, sont de plus en plus difficiles à défendre. Vous savez que nous sommes des gens de nuances. Nous sommes des modérés. Nous, nous pensons que le manque de modération, c'est une technique de loser. Nous pensons que le fanatisme s'est organisé par Emmanuel Macron en 12D. Alors, Emmanuel Macron, l'État profond pour faire perdre tout le monde. Et donc, nous, nous souhaitons participer au relèvement de notre pays en redonnant de l'oxygène au débat intellectuel et donc en sortant des ornières, de l'injure, de l'insulte, du jugement à l'emporte-pièce, des attaques personnelles qui sont chaque fois le fauné, de mon point de vue, d'une grande paresse intellectuelle. C'est le combat que nous continuerons à mener. Et puis, vous le savez, nous menons, nous propulsons, nous aidons à se constituer une liste citoyenne pour les élections européennes, dont le thème général sera la renégociation des traités et surtout la lutte contre le projet de fédération européenne qui devrait voir le jour au second semestre 2024. Quelques mots sur notre levée de fonds. Je vous l'ai dit, c'est un parcours du combattant et même un chemin de croix administratif. Il se trouve que, donc, à ce stade, nous avons réuni les candidats, enfin réuni, nous avons réuni les candidatures qui auront accès à la plateforme confidentielle d'information sur le caractère, sur l'organisation économique, sur le projet lui-même de levée de fonds. Cette plateforme sera, l'adresse de cette plateforme virtuelle sera communiquée dès que les formalités de dépôt, de création de la société, des lecteurs du courrier des stratèges seront terminées. Il se trouve que, je ne l'avais pas noté, mais les formalités désormais de création d'entreprises sont confiées à l'INPI et non plus aux greffiers des tribunaux de commerce. Je ferai un papier là-dessus et ces procédures sont beaucoup plus longues qu'avant. L'administration montre une fois de plus son incapacité à traiter les problèmes et son immense capacité à rallonger tous les délais et empêtrer tout le monde dans la glu. Donc, pour l'instant, nous attendons que l'INPI accepte les formalités de création de la société des lecteurs du courrier des stratèges et considère cette entreprise comme créée pour pouvoir lancer la procédure d'accès à la plateforme de connexion qui vous donnera accès à la plaquette commerciale, à la notice indicative sur les conditions de levée de fonds. Voilà. Tout ça est en cours. Je pense que nous voyons le bout et nous pouvons mesurer à cette occasion que le capitalisme populaire que nous appelons de nos voeux, ce capitalisme patrimonial, eh bien, il a vraiment été barré, empêché par la réglementation de Bercy. Pour le reste, je vous précise que nous lançons de nouveaux projets. Je vous rappelle, bien entendu, le journal télévisé hebdomadaire du lundi soir. Et puis, je vais lancer une chaîne YouTube pour les entrepreneurs. Plein de bonnes choses à vous, mes amis. Bonne année, meilleurs voeux et que 2024 vous soit favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada